Vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux molades et non moins pour leur porter de l'incommodité. Allons Thomas, avancez, faites de vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient les commencer ? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, sérir et révérer en vous un second père, mais un second père auquel je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps. Ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse, cette future filiation. Je reviens aux ennuis, vous rendre par avance les très humbles et très respectueuses hommes. Vive les collèges d'où l'on sort si habile l'homme ! Cela t'y a bien été, mon père. Oh, ti-mais ! Allons-y, monsieur ! Pèvreuse. Oui, oui ! Mademoiselle ! Ne plus, ne moins que la statue de mes noms rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même, me semble animée d'un goût transformé à la vue du soleil de vos beautés. Et comme le naturaliste remarque que la fleur nommée héliotrophe tourne sans cesse vers cet astre du jour. D'autant plus je vous dois et d'autant plus je tiens précieuse, cette future iménée. Souffrez, mademoiselle, que j'appende à l'autel de vos femmes l'offrande de ce cœur. Il aspire et le respire autre gloire, mademoiselle, que d'être toute sa vie un très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mademoiselle. Vive les collèges du Montortier-Habilamme ! Oh, vous voyez, monsieur, que tout le monde ici admire monsieur votre fils et que je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon. Comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre ou éveillé. On le voyait toujours doux, paisible, taciturne, ne disant jamais de mots et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantin. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire et il avait neuf ans qu'il ne connaissait pas encore célèbre. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits et l'on grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable. Mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Lorsque je l'envoyais au collège, ce n'est pas de la peine, mais il se rédissait contre les difficultés et ses régions se louaient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement d'avoir ses licences. Il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes, ne débordent jamais de son opinion et poursuit d'un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même Farid. V, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la commission de M. Zon de présenter à Mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. M. Zon, c'est pour moi la plus inutile. Je ne me connais pas ces choses-là. Donnez, donnez. Cela servira à Paris, notre chambre. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter. qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique et qu'il est du tempérament qu'il faut pour concevoir et engendrer des enfants bien conditionnés. Vous ne l'avez pas dans votre intention, monsieur, de le pousser à la cour afin d'y ménager pour lui une charge de médecin ? À vous parler franchement, monsieur, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. Et j'ai déjà trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public lorsqu'ils viennent à être malades. Les grands veulent toujours que leurs médecins les guérissent. Oh, cela est plaisant. Ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres, les médecins, vous les guérissiez. Vous n'êtes pas là pour cela. Vous y êtes pour recevoir vos pensions et ordonner vos remèdes. C'est à inclérir s'ils le peuvent. Cela est vrai et l'on est obligé qu'à traiter les gens selon les formes. Allons, monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Et il m'est venu en pensée pour divertir la compagnie de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra que l'on a fait depuis moi ? Ne vous défendez moi, s'il vous plaît, et laissez-moi vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas une voix à chanter, mais l'on aura la bonté de m'excuser par la nécessité ou je me trouve de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux ? C'est proprement ici un petit opéra impromptu et vous n'allez entendre en chanter que de la prose cadencée ou des manières de vers libre telles que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui parlent sur le champ insolence maltraiterait une bergère. D'abord, il prend les intérêts dans le sac saquit tous les hommes doit être hommage et après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère. On voit une personne qui est de plus vos yeux qui ne peut jamais vous. « Mais hélas ! » dit-il en lui-même, comment peut-on outrager une personne qui est madre ? Et quel inhumain, quel barbare ne serait touché par de telles larmes ? Il prend soin de les essuyer, ces larmes qui sont si belles, et la bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service, mais d'une manière si charmante, si tendre et si passionnée que le berger ne peut résister. Et chaque mot, chaque regard est un trait de flamme dans son cœur se sent pénétré. Tout le spectacle passe sans qu'il n'y donne aucune attention, mais il se plaint qu'il est trop court parce qu'en finissant, il le sépare de son adorable bergère. Et de ce premier moment, de cette première vue, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent. Le voilà aussitôt à sentir tous les mots de l'absence. Il est tourmenté de ne plus voir ce qu'il a si peu vu. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre. Et il en obtient d'elle la permission par un billet qu'il a l'adresse de lui faire tenir. Mais dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez qu'à la tarte cruelle au cœur de ce triste berger, le voilà accablé d'une mortelle douleur et il ne peut supporter l'effroyable idée de voir tout ce qu'il aime entre les bras d'un autre. et son amour au désespoir lui fait trouver moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère afin d'apprendre ses sentiments et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il y rencontre les apprêts de tout ce qu'il craint. Il y voit venir l'indigne rival que les caprices d'un père opposent aux tendresses de son amour. Mes enfants, il force toute contrainte et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Beno ! Finis ! C'est trop, c'est trop souffrir Reposent ce dur silence et m'ouvrez vos postes Apprenez-moi ma destinée Faut-il vivre ? Faut-il mourir ? Vous me voyez sur six Triste et mélancolique Aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez Je lève au ciel les yeux Je vous regarde Je soupire C'est vous en dire assez Ouais ! Oui Tirsis Je vous aime Redites-le Félix Je vous aime Recommencer sans foi Ne vous en lassez pas Je vous aime Je vous aime Oui Tirsis Je vous aime Mais un père a ses voeux vous veut assujettir Pluton Pluton Mourir Que de jamais y consentir Pluton Pluton Mourir Pluton Et qu'en dit le père à tout ceci ? Il ne dit rien Mais voilà un chaupeur de ce père-là Que de chaupeur tous ces sottises-là sans rien dire Ah mon homme Ah non J'en ai cassé Votre comédie est un fort mauvais exemple Le berger Tirsis c'est un Fertinent La bergère Pilif C'est une impugnante qui va aller de la chambre devant son père Et moi ce papier Mais où sont donc les paroles que vous avez dites ? Il n'y a là que de la musique écrite Est-ce que vous ne savez pas monsieur que l'on a trouvé depuis peu la mention de lire les paroles avec les notes même Oh Combien Nous nous serions bien passé dans un pertinent opéra J'ai plus vous diverti Allez ce titre le divertisse point Oh Voici ma femme Mamou Voici le fils de monsieur Diabhorus Madame C'est un exorciste que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère Puisque l'on voit sur votre visage Puisque l'on voit sur votre visage Monsieur Je suis ravie d'être venu ici à propos pour avoir l'honneur de vous plaire Puisque l'on voit sur votre visage Puisque l'on voit sur votre visage Madame Vous m'avez interrompu dans le milieu de vos périodes et cela m'a troublé elle et moi Thomas Réservez cela pour une autre fois Allons Touchez dans la main de vos yeux et lui donnez votre foi comme à votre mari Mon père Quoi mon père ? Je veux dire mon père ? De grâce Ne précipitez pas les choses Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous cette inclination si nécessaire à composer l'union parfaite Mais quant à moi Madame Modèle Elle était là toute néanmoins que de sans réattendre l'avantage Si vous êtes si prontes Monsieur Il n'en est pas de même de moi et je vous avoue que vos mêlés ...